J'ai remis ton arbre à chat dans la chambre. Oui. J'allais me faire un petit café. Attendez, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Franchement, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je veux me tirer une balle. Sûrement, ce n'est pas possible. Le dernier, j'ai mis au moins 6-7 heures à la montée, à l'uploader. Parce qu'il n'y avait plus de place sur mon disque dur, comme vous le savez. Donc, j'ai galéré. Le truc s'est mal uploadé. J'ai dû tout recommencer certaines séquences. Heureusement, c'était juste vers la fin. Mais je n'en pouvais plus vraiment. J'en pouvais vivement qu'on achète un nouvel ordi. Vraiment, on va faire un appel SOS. Ce n'est plus possible. J'ai commencé à faire un petit café. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'hier, on était dimanche. Hier, dimanche, je fais un peu de ménage, etc. Bon, j'ai fait la vaisselle. Enfin, quasiment toute la vaisselle. Mais je passe toujours un petit coup sur le sol. Et je ne l'ai pas fait, là. Mon chat, il se frotte à moi. C'est trop drôle. Et voilà, la lessive n'est pas faite. Le sol n'est pas fait. Il faut passer un coup de slipper un petit peu, tu vois, Aguisa. Donc, on va peut-être faire ça aujourd'hui. Hier, en fait, j'ai passé la journée. Même ça fait deux jours que je passe sur ça. J'ai fait des plans. Je suis sûr que vous avez suivi mon dernier weekly blog, mais il y a un de mes amis qui a acheté, du coup, en refaire avec mon beau-frère, les travaux et tout le vendel. J'ai commencé à faire mes plans pour lui envoyer mon beau-frère, etc. La mère de mon amie, elle veut lui offrir un petit cadeau pour ses 30 ans. Un petit, un gros. C'est un agrandissement dans la pièce. Du coup, on a dû faire ça. Et vraiment trop beau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cet espace entre la télé et le canapé. C'est juste ça l'inconvénient. Mais franchement, c'est le mieux, je trouve, pour manger. Enfin bref, vous allez comprendre un peu le délire. Donc bref, on va se réveiller. On va prendre ces petits compléments alimentaires comme tous les jours. Marqué Bad Bitch. J'adore. J'en ai recommandé pour la France quand je reviendrai. On m'a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Je ne sais plus. Il y a un truc pour l'immunité, un truc pour le stress et un autre truc pour qu'on soit pimpant dès le matin, genre réveillé et qu'on arrive un petit peu à se détendre le soir. Ce qui fait qu'on dort mieux. N'hésitez pas à faire un pronostic directement sur leur site. C'est grâce à ça que j'ai pris ces compléments alimentaires là. Et vous avez moins 30% avec mon code. C'est ELISA2092. J'ai pris un truc pour ma peau. C'est le zinc. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si vous voyez, ça va faire deux semaines, je crois. Je ne sais plus combien il en reste. Mais deux semaines que j'en prends et je n'ai pas eu de nouveaux boutons. Là, c'est des cicatrices. Vous voyez. Je suis plutôt contente. Après, sur le corps, ce n'est pas des nouveaux, c'est des anciens. Donc, on va aller voir mon tatou. Écoutez, il commence un tout petit peu à croûter quand même. Il serait temps parce que là, j'en ai un peu marre. Qu'est-ce que ça ? Le lait vert. Il faut savoir qu'ici, les couleurs varient le goût. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas ouvert avec le tabouchino. Le rouge est mieux. Il a moins d'entièreté. Il est à 1,5. Je crois. Et aussi, j'ai mis du thé glacé aussi dans une bouteille d'eau et je l'ai mis au frigo. Parce qu'ici, l'ice tea, il faut gagner des millions ici. C'est pas possible. Plein de choses cette semaine. La première, c'est que demain, j'ai un entretien avec une nouvelle entreprise, un cabinet d'audit pour mes batteries, vous savez. Et ensuite, mercredi, un autre entretien. Enfin, deuxième. Et là, je viens de recevoir un mail. Je comprends vraiment pas, d'ailleurs. Pour un deuxième entretien aussi dans un autre groupe avec la chef. Jeudi, j'ai donc une présentation pour marketing. Normalement, on a tout fini en se répartir les tâches. Moi, j'ai dit que je voulais faire ça. Donc voilà. Ensuite, vendredi, grosse présentation en ressources humaines. Il faut qu'on imprime un poster que j'ai fait. Mais personne m'a dit si c'était bon ou pas. Donc, je sais pas. Il faut qu'on revoie un petit peu ça. Il y a un manque d'organisation. Je peux plus. Les gens en école de commerce, vraiment, c'était un monde. Je pensais que les gens à la fac, c'était des branleurs. En école de co, là, il y en a pas un. Ah si, il y en a une qui bosse quand même. S'il y en a une, parce qu'elle voit que c'est la merde. Mais c'est chaud quand même. Entre une qui devait juste relire. Elle avait juste à faire ça, juste relire le texte pour voir s'il n'y avait pas des doublons, etc. Elle m'a dit, elle a dit oui, c'est génial et tout. Tout est bon. J'ai relu le texte. Elle avait là les doublons. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dû tout refaire en 6 heures. J'ai bossé 6 heures pour tout restructurer, etc. Elle avait rien foutu. Le mec qui avait bossé, l'autre aussi qui avait bossé, il a juste répété du coup ce que ma pote avait écrit. Vraiment, c'est pas des écoles de co style HEC, etc. C'est pas ça. C'est des écoles de co de marketing. Donc, je comprends pas. Ils savent même pas faire de PowerPoint. Moi, je suis aberrée en marketing. C'est moi qui suis en finance qui fait des PowerPoints. C'est pas logique. Vous allez me dire que je suis méprisante. Mais je suis pas méprisante, je suis vraiment réaliste. J'ai été choquée. Je me suis dit, yes, on va être avec des marketeurs et tout. Ça va être sympa. Ça va être hyper easy pour faire un poster, par exemple. Non, faut pas commencer la semaine comme ça. Mais je vous jure, c'est la réalité. Je vous promets que c'est la réalité. Je n'exagère vraiment pas. Tu payes une école dix mille balles l'année pour pas savoir faire un PowerPoint correctement. On va arrêter de critiquer parce que vraiment, ça se fait pas. On va se prendre un petit café. Mais je vous promets, moi, ça m'a choquée. Bon, voilà pour mon petit déjeuner. Mon plateau est extrêmement sale. Moi, c'est ça. Oui. Donc, il est midi. Là, je pense que je vais passer un petit coup d'aspi. Je pensais faire juste le squiffer, mais je pense que l'aspi est nécessaire avec prince et tous ses poils qui tournent dans le vent comme ça. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon sublime aspirateur, c'est ça. Alors, il n'aspire strictement rien, mais franchement, ça dépanne. Donc, c'est parti. On va nettoyer un petit peu tout ça. Oui. Déjà, c'est beaucoup plus propre. Et là, je me tape une déterre à passer un petit coup de balai sur le balcon, nettoyer un petit peu le balcon vite fait et surtout passer un petit coup de lavette sur le sol. Là, je pense que ça peut être pas mal parce qu'elle fait pas trop trop chaud. Bon, voilà. La serpillère vient d'être passée. J'attends que ça sèche. Un prince qui a traversé la pièce. J'en peux plus. Et après, je vais faire le balcon. Eh ben, je crois que tout est sec. Mais il suffit de manquer. Mon amour. T'es trop beau. Alors, on va nettoyer le balcon. C'est plus possible. Je vais jamais sur ce balcon parce qu'il y a tellement de bruit. C'est vraiment chiant. En plus, là, on a un bas dans les rues. Mais ça fait un bruit, mais pas possible. Donc, je vais arroser... Oh putain, ma succulente, elle est foutue, là. Je vais arroser ça, ma petite calancoée. Et ça, je les laisserai à Athènes en souvenir. Et je sais pas si vous voyez, mais il n'y a plus l'olivier et les autres plantes. Ah ! Ça m'en fout partout parce que mon père les a rapportées. Il a pu tout rapporter mes plantes quasiment, sauf une. J'avais plein de fleurs roses et tout. Je sais pas d'où est-ce que ça vient, mais j'aimerais bien m'en installer et tout. Mais regardez comment c'est poussiéreux. Quand on ferme le balcon, ça fait du bien. Genre, il y a beaucoup moins de bruit. Ah ouais, c'est bien ça. Donc, on va aller faire nos petits soins. Il est 12h56. Putain, je suis pas du tout productive aujourd'hui. Depuis que je me couche tard et que je me lève tard, là, c'est plus possible. Donc, on va faire nos petits soins vite fait et on va planifier la semaine. Je vais me mettre de la crème. On m'a demandé ce que je mettais sur mon tatouage. J'ai mis du Cicalpate de chez Raven. On n'a plus beaucoup. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est le meilleur pour les cicatrices et tout, pour cicatriser. Et j'en mets sur mon tatouage. Donc là, ça commence un petit peu à partir. Ça m'a pas du tout gratté. Donc ça, top. Là, j'en mets une bonne petite couche quand même. J'ai eu les réponses des filles pour la répartition du projet pour l'oral. Et du coup, pour les soins du matin, j'ai la peau qui tiraille un petit peu. Celui-là, le sérum Ciblage Tache. Celui-ci de chez Sephora. Il n'a plus beaucoup. J'espère le finir avant de repartir. Ça fera du poids en moins. Donc, on met une bonne petite goutte sur le visage. En crème inattente, c'est toujours la même. C'est la typologie. Par contre, j'ai un problème. Genre là, l'aluminium, c'est cassé. C'est plus du tout hermétique du coup. Une bonne petite crème hydrolcante. Et ensuite, on va nous planifier. Alors, je vais pas me maquiller aujourd'hui parce que ça sert à rien. Je vais rester à la maison. Ça fait longtemps que je suis pas sortie. Je suis pas allée me promener et tout. Ça fait depuis que mes parents sont partis. Donc depuis le 24 mai. Ça va faire un bon deux semaines que je suis pas sortie. Pourquoi ? Parce que j'en ai un petit peu marre d'Athènes, je vous avoue. J'ai envie de rentrer chez moi, en fait. Non, en fait, pendant 15 jours, ça va être tiens. C'est pour ça que je vous prends tous les jours en vlog, parce qu'au moins, ça va me motiver. Prince aussi, il veut se casser. Il est en train de gratter à la porte. Parce que voilà, ces deux semaines, ça va être un peu compliqué. J'ai tous les euros. Ensuite, j'ai les partiels. Genre des partiels vraiment archi durs, je trouve. Enfin, ils demandent un niveau de ouf. Je pensais pas. Je pensais que c'était un peu facile, mais non. J'en ai un autre après, fin juin. Mais les deux prochaines semaines, ça va être les plus compliqués, je trouve. On va noter ce qu'on va faire dans le petit schedule. Alors déjà, j'avais commencé à écrire, mais j'avais pas noté mes entretiens sur le petit truc là. Donc on va le noter. On m'avait dit que vous aimez bien l'idée des digital planners, etc. J'en ai parlé un petit peu avec ma sœur. Je me suis dit, c'est vrai que quand on est enceinte, quand on est maman, on a tellement de choses à penser, de rendez-vous à faire avec des délais, des machins, etc. Genre l'univers de la grossesse, je n'y connais absolument rien parce que je n'ai jamais été enceinte. Mais j'aimerais bien que ma sœur me mette pour ce projet-là. Ce serait donc un projet pour faire des digital planners, des choses comme ça, pour la grossesse. Donc soit faire des e-books, vous voyez, où on peut mettre des petites photos dedans, etc. Après, vous pouvez l'imprimer. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le papier, etc. Moi, j'adore le papier, je préfère ça. Mais voilà, si on peut faire sur un iPad, noter, etc. Faire un e-book, faire un planning grossesse. J'aimerais bien faire cette petite collection-capsule, entre guillemets. Faire des trucs un peu spécialisés, genre pour les femmes enceintes, pour les mamans, pour ensuite les étudiants, pour les gens qui sont déjà dans la vie active. J'aimerais bien faire ce genre de choses. Et en tout cas, je sens qu'il y aura beaucoup de travail, mais j'ai trop troie de commencer à faire ça. Moi, mon calendrier, il ressemble, je ne sais pas si vous allez le voir, à ça. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc juillet, j'ai déjà fait. Donc là, cette semaine... Demain, je suis prélevée de mon dernier loyer à Athènes, les gars. Mon Dieu ! Quand je vois ce que les gens, ils dépensent comme loyer, genre c'est 350 euros pour un truc partagé. Moi, je paye le triple. Je suis déjà stressée, alors que... Enfin, il faut arrêter d'être stressée, il y a vraiment, il faut arrêter. Alors, vous m'avez donné plein de conseils pour ne plus être stressée. Je pense qu'en France, je vais recommencer à peindre, parce qu'il n'y avait que ça qui me déstressait, qui me permettait de me couper un petit peu du monde et faire des trucs un peu créatifs. Il faudra aussi que je commence à faire mes fiches de révision, à réviser et tout le bordel. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais c'est la merde, parce que la semaine prochaine, j'ai tous mes partiels. Ensuite, pour les plans, donc le logiciel, ce n'est pas le mien, c'est celui de la mère de mon pote, qui utilise du coup Cozy Casin, tout comme ça. Comme on n'avait pas les plans, je ne sais pas si vous avez suivi, on n'avait pas les plans du coup de l'appartement, c'est elle qui a fait le plan elle-même avec ses mesures à elle. Il manque des mesures, mais sinon quasiment tout est complet. Ce qu'on a demandé pour mon beau-frère, c'est de refaire les murs. Donc mon pote va me détapisser et ensuite il va refaire les murs, frère de l'enduit et la peinture, pour plafond et mur du coup. Il y a aussi des trucs assez techniques qu'il faut faire aussi pour l'exécité, les gaz, etc. Alors je vous montre en fait, là il y a le salon avec, bon les meubles, ne faites pas trop attention, c'est plutôt les couleurs qu'il voulait, avec du lin sur le mur, avec la télé, etc. Je ne sais pas si on va bien voir. Ah, ça bug un peu parce que vous savez, il n'y a pas d'espace de stockage dans le galère. En fait là il y a un mur, il y a un mur qui est bien, mais le problème c'est que dans la cuisine c'était un petit peu étriqué. Pensez à agrandir, donc de couper cette cloison, de détruire cette cloison là, et faire un truc en barre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc là ce que vous voyez, ce serait si on enlève la petite cloison. Donc là j'ai gardé la cloison ici, parce qu'en fait il y a un petit radiateur derrière, et si c'est possible de l'enlever, on enlèvera la cloison du coup, mais si ce n'est pas possible ça donnera ça. Donc j'ai mis comme ça au cas où. Donc en gros on garderait les meubles là, qu'il a de base. On pousserait les meubles là où il y avait une colonne, en fait où il y avait la poubelle si vous voulez, juste là, jusqu'au mur. On achèterait donc d'autres plans de travail pour que ça soit un peu plus grand ici, pour que ça fasse un peu comme chez moi, vous voyez. Et voilà, la cuisine est comme ça, je trouve ça beaucoup mieux, c'est beaucoup plus épuré. J'ai mis un petit verre très pastel dans le fond, parce que tout ça en fait c'est couleur lin. Et le salon donnerait ça. Alors comme vous pouvez le voir, et c'est ça le problème je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce qu'il y a un canapé d'angle exactement dans cette dimension là, il n'y a pas beaucoup de place ici entre la télé et le canapé, et surtout il n'y a pas de table basse. Donc c'est vraiment, il faudra faire des concessions je pense, parce que si on pousse le canapé, enfin si on tire un petit peu plus, ça gêne la porte. Et je crois que là, ici là, c'est du porteur. Genre ça on ne peut pas le détruire, on ne peut pas refaire une porte un peu plus à droite, etc. Ça aurait été bien, mais je ne crois pas que ça soit possible. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt bien fait, plutôt bien réussi. Et je trouve que ça serait beaucoup mieux, on est d'accord. Donc voilà, si je me mets au niveau de la cuisine, ce que ça donne, ça serait comme ça. Donc j'ai mis une petite étagère juste là. Donc voilà ce que ça donnerait de cette vue. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux, c'est plus aéré, etc. Je pense que c'est mieux même pour la revente. Une cuisine fermée comme c'était, c'est cool, mais même, c'est pas incroyable. Je trouve que c'était pas du tout lumineux. Je ne sais pas si j'ai des photos de avant de là où on commençait, mais c'est très étriqué. Et comme vous pouvez le voir, en fait, là il y aura un problème de sol. Il faudra soit mettre du carrelage, je crois que c'était du stratifié dans la cuisine, donc c'était pas ouf. Soit mettre du lino ou un espèce de parquet qui ressemble au parquet qu'elle a la dame. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon boîte en question ne sait pas qu'on fait cet arrondissement-là. Je lui avais montré les plans et tout, on m'avait dit que c'était super bien, mais qu'il n'avait pas le budget pour. Parce que c'est un sacré budget de faire tout ça. Parce que c'est pas juste abattre un mur, c'est faire tous les raccords de l'électricité, enlever un putain de radiateur en fond, c'est assez compliqué. Faire les raccords, le sol et tout le bordel, donc c'est quand même du taf pour faire le plafond. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pas rien, ça coûte de l'argent. On fait appel à mon beau-frère qui est très doué là-dedans, dans les travaux. C'est son métier d'ailleurs. Là, je suis en train de faire mes cours sur l'iPad, donc je suis en train de traduire des trucs que je ne comprends pas. Après, c'est business strategy, je connais déjà, j'en ai déjà fait en France. Il y a des mots que je ne connais pas, donc je les apprends en même temps, genre des trucs un peu techniques en anglais que je ne connaissais pas. Et après, je vais faire les case study, je vais m'entraîner là-dessus. C'est assez long, ça m'énerve. Mes premiers retours clients de mes plans. Vas-y, je t'écoute. Elle a dit qu'effectivement, ce qu'elle avait vu avec toi, c'était déjà un problème que vous soyez du même habit à chaque fois, les bons choix de couleurs, les bons choix d'utilisation d'un meuble. On avait vraiment les mêmes idées, genre vraiment les mêmes. Genre, c'est fou. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi, tu vois. C'est pas... Tu sais qu'il y a le même cerveau qu'un poisson créatif comme moi, ascendant scorpion, c'est pas possible. C'est ce qu'elle a dit, parce que bon, je sais que je suis gémeaux, mais quand même... Les gémeaux, ascendant quoi ? Balance ou vierge ? Oui, balance. Oh ! Gémo, ascendant, balance, mais comment vous voulez-vous ? C'est ascendant. Je chiale. Donc elle aime bien, ça va ? Genre, mon travail est validé par les deux parties ? Ouais, tu avais les mêmes idées à chaque fois et tout, elle pouvait que te faire quoi, je pense. Eh ouais, bad bitch. T'es saucée ? Ça va, ça va, ça va, je suis saucée. Mon travail est une réussite pour l'instant. Mais je sais toujours pas où foutre ton putain de micro-ondes. J'ai une idée, genre, de le foutre dans un des meubles du haut, tu vois. Non, tu veux pas le foutre dans un meuble ? Tu veux le foutre au-dessus du frigo, genre ? Donc il faudra monter sur une chaise, prendre son bol de lait chaud. Ça n'a aucun sens. Il y en a pas beaucoup qui ont eu la validation de ma mère et encore moins les règles du projet informatique. Mais je devrais lancer mon entreprise de rénovation. Ça ira le cul de faire ça juste pour des sushis, frère ! Créatrice de contenu, ça rentre dans la rénovation. Alors, je suis en train depuis tout à l'heure de finir les plans et j'ai une idée pour l'espace noble TV. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout simplement de faire un truc mural directement, mais par contre les dimensions sont très spécifiques. Donc ça sera du sur-mesure, enfin du homemade, on va plutôt dire ça que sur-mesure. Voilà ce que ça donnerait. Genre j'ai mis une table basse vraiment basique, blanche sur les trucs de chez Ikea, mais par contre les dimensions seront assez précises. Et j'ai fait donc ce petit truc sur-mesure, ça donnerait ça. Et au moins il y aura de la place et pour une table basse et pour un meuble. Par contre le meuble doit être de 15, grand max 20 cm de profondeur. Donc ça qui est un peu chiant, je sais qu'il y a des meubles Billy qui peuvent faire ça, je crois, je sais plus. En tout cas sinon on le fabriquera nous-mêmes, c'est pas compliqué à faire des encadrements de 15 cm et avec des portes battantes. Il est 16h02 donc je suis en train de regarder un petit peu mes cours, mais j'avoue je m'ennuie un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée, du coup je l'ai fait directement. Et on va espérer que ça lui plaise. On se retrouve au même endroit, il est 10h08. J'ai très peu dormi cette nuit, parce que je me suis couché très très tard. Je me suis couché à 2h du matin. Donc là on m'a vite fait, mais vraiment vite fait, faire une mini skin care. Et après je vais à la manucure, parce qu'il y a mon ongle, celui-là, qui va se péter. Donc je n'ai pas envie qu'il se pète et de m'arracher mon ongle. Donc on va y aller. J'ai rendez-vous sans avoir rendez-vous. Elle m'a dit si vous voulez venir à 10h30. J'ai dit oui, elle m'a pas répondu. Et il est 10h08. Et donc le programme d'aujourd'hui, c'est aller à la manucure. J'ai un entretien, pour ça aussi j'ai pas très bien dormi. Le stress, je le savais. Mon BFF, le stress, il est toujours présent. Et du coup j'ai pas très bien dormi, parce qu'il faut que je prépare mon entretien. Et je suis éclatée au sol. Genre vraiment, je pense que ça se voit quand je suis éclatée. Genre mes yeux, ils sont pas normal, ils sont pas pétillants. T'as vu, ils sont juste en mode éclatée. Donc super ! Donc bah écoutez, je vais y aller, je vais m'habiller et je vous emmène avec moi. Je sais pas si vous me levez, parce que je ne me vois absolument pas. À 10h30, au moment de mon rendez-vous, elle m'a dit « Ah bah on va prendre 11h30 plutôt comme rendez-vous ». Du coup, bah j'ai une heure à tuer. Je suis allée. Oh un papier en blanc. J'arrête pas d'avoir des papiers en blanc dans la gueule. Trop cool. Donc on va aller se promener, on va faire des petites boutiques. Et ici en fait, à Swiss Corner, tous les bijoux, tous sont à 5€. Et là juste à côté, je sais pas si c'est la marque, mais tous les sacs sont à 10€. Pas mal, en plus il y a plein de choix et tout dans les sacs à main. Genre tout est à 10€. Je trouve ça trop fort. J'aimais bien en fait, ce genre de petit sac à main là en toile. Ceux-là au moins on peut les emporter un peu partout. Il y a noir, bleu, marron et blanc. Et cette couleur orangée, c'est pas trop beau. J'hésite à en prendre un, parce que le blanc il me paraît plutôt bien. Après je pense que c'est un sac de sang. Bah du coup j'ai pris le petit sac blanc, je suis trop contente. Et là je vais faire un petit tour dans la boutique et du coup il n'y a que des bijoux à 100€. Mais c'est pas quand on filme à l'intérieur, parce qu'il y a tellement de gens. Mais il y a plein de choses. Et j'ai aussi pris du coup des bijoux, je vais vous montrer ça à la maison. Il est 11h et quelques, je vais prendre à l'écoute au H&M. Parce qu'il y en a là-bas. Il y a un H&M Home. T'as envie de voir les nouveautés ? Ah attendez, il y a un Tézenis là. Le magasin qu'on avait fait la dernière fois, mais il n'y avait pas grand chose. Peut-être que là, il y a un petit peu plus de nouveautés. C'est vrai que c'est un peu cher quand même. Juste le bas, c'est 20€. Ah ça j'aime trop. C'est pas si sympa ça. Et ouais, c'est exactement la même chose que l'autre. Et c'est bien aussi ce genre de petits ensembles, c'était assez joli. Je trouve ça vraiment joli comme robe. Juste le style et tout comme ça. J'aime trop. Elle coûte 35€. Mais la matière, elle est pas top. C'est dommage. Ce sac, j'adore. Vraiment H&M, ils ont des pépites je trouve. C'est de plus en plus joli. Ouais, c'est dommage que la qualité soit pas ouf. Ça se sent que c'est du l'abiscose. C'est trop mème. Ah non, j'aime trop. Même le sac est trop beau. Ici, en fait, les magasins, c'est souvent sur des étages. C'est jamais en largeur, c'est surtout en hauteur. Et ils utilisent tous les espaces. Ah c'est joli. J'aime trop. Il y a vraiment des belles choses ici. C'est trop beau. C'est trop trop joli. Ah mais c'est pour les... Le... Putain, le... Ma Istanbul. C'est trop bien. Parce que ça, c'est pas marocain, on est d'accord. Ça, c'est turc. Alors, je suis pas très boucle d'oreille. J'en mets jamais. Mais je les trouve trop jolies. Et ils coûtent 10€. Franchement, ils sont trop belles. Moi, je suis allergique à ce genre de choses. J'en mets jamais, c'est pour ça. Regardez ce bar, comment il est trop beau. J'aime trop. Il est très champêtre. Genre même les sièges et tout. C'est trop mignon. Je reviens du nail art. Enfin, du nail art. Je sais pas comment. Du nail shop. Et ils ont refait mon petit pouce. J'ai acheté des petites choses. Je vais vous montrer ça. Tellement longtemps que j'avais pas acheté de petits trucs et tout comme ça pour moi. Ça faisait trop longtemps. Parce que j'ai tout mis mon argent dans les voyages et dans la bouffe. Mais pas dans des petits objets. Ça faisait trop longtemps. Alors déjà, je me suis acheté des trucs de cire. Il y a la seconde repousse. Donc là, je vais faire ça. Et c'était à moins cher que les vites. Les vites, c'est 5€ pour 20. Là, c'est 16. Enfin, là, c'est 16. Des vues chouettes là pour 3€. Éco, éco-responsable, je sais pas quoi. Recycler, végane, je sais pas quoi. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas ? Alors, j'ai acheté du coup ce petit sac. Je suis trop contente. Parce que j'en cherchais depuis longtemps des petits sacs comme ça en pas trop lourd, en toile. Donc au moins, on peut le passer au lavage. Parce que j'en ai un petit peu marre de prendre tout le temps mon tote bag. Enfin, j'ai pas grand-chose à avoir dedans. Trop beau. Il y a ça aussi. Trop bien. Trop joli. Vraiment trop contente. La qualité est plutôt bien en plus. Et l'intérieur est vraiment basique. Et pour les bijoux, j'avais déjà acheté plein de bijoux chez eux. Et ça sent vraiment très bien. J'étais assez étonnée. Donc c'est du nickel. Donc normalement, c'est bon pour l'eau. Je me suis pris donc une bague. Je cherchais une bague fine pour ce doigt ici. Donc j'ai pris cette petite bague-là avec un papillon. Et tout est ajustable. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va à n'importe qui. Et j'en cherchais une parce que j'aime pas quand les bagues sont trop épaisses. Sinon après, au niveau des doigts, c'est gênant. Et là, je la sens absolument pas. Un petit papillon comme ça, je trouve ça trop kiki. Et je voulais aussi changer de collier. Donc c'est ce collier-ci avec des petites perles comme ça. Je trouve ça trop beau. Avec un petit cœur. Et normalement, ça s'attache sur le devant de ce que j'ai vu. Après m'être battue et changer de place le petit cœur parce que le cœur était mal placé. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. C'est trop joli. Et mon chacha est dans le sac. Dépensez-moi, mais pourquoi Isabelle a des sacs par terre ? C'est tout simplement pour Prince. Pour qu'il puisse s'y mettre. Voilà, tout simplement. Bon, je viens de passer l'entretien avec les deux femmes. Elles étaient adorables. Si j'ai pas cette alternance, je vous jure, je pleure très clairement. Parce que tout ce qu'elles ont dit, c'était en cohérence avec ma pensée, ma vision des choses. Elles ont même dit qu'un entretien, c'était donnant-donnant. C'était non, on te juge. Puis toi aussi, tu nous juges. C'est important. Cette bienférence sur tout était en parfaite harmonie. J'avais l'impression que Dieu m'a envoyé un message. Totalement de profil. Vraiment, j'ai le profil type et tout. C'est moi. Ils ont d'autres entretiens. J'ai la réponse dans 10 jours. Je croise les doigts parce que c'est vraiment une entreprise qui me plaît. Et je veux bosser avec elle. On a rigolé tout le long. Genre vraiment bonne vibe, bonne dynamique. C'est vraiment quelque chose qui était très agréable. Vraiment croisez les doigts pour moi. Mettez des petits trucs comme ça, des émojis à croisage de doigts dans les commentaires. Allez, on croise tous les doigts ! Petit jus d'orange de fait. Trop contente. Il est super bon. Franchement, les oranges d'Athane ici, elles sont trop bonnes. Ça va mon chassia ? Prince tout à l'heure, il était dans son petit truc là. Genre il était rentré dedans. Il est resté. Mais je ne sais pas comment il fait pour rentrer parce que... Vous voyez, il y a des petits piliers là comme ça. Donc je ne sais pas comment tu fais mon cœur. Finalement, je ne vais pas m'en reposer. Il faut que je fasse la page de garde. Ce qu'on rend jeudi, donc il faut que je fasse la page de garde. Parce que ce n'est pas les autres qui vont faire cette partie créative incroyable. Donc je vais faire ça sur Canva. Voilà ce que j'ai fait. J'ai un peu repris le poster que j'avais fait et un petit peu remanié. Là, je vais mettre les noms des gens. Et voilà ce que ça va donner. Je pense que c'est bien. Voilà, il y a la petite carte de l'Autriche. Europe, drapeau. Là, ça fait le drapeau. Enfin bon voilà. On va dire que c'est bien pour une page de garde. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, je vais pouvoir aller me reposer un petit peu. C'était une journée épuisante. Il est 17h20. Je vais me mettre devant YouTube. Je ne sais pas, je vais me poser. Prince est en train de râler. C'est bientôt la pâtée. Très bonne journée en soi. Productive un petit peu. Même si je suis vraiment très fatiguée, Prince. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez, hop. Je veux de la pâtée. Regarde sa queue. Tu veux de la pâtée ? Principe ? Qu'est-ce que tu veux de la pâtée ? Principe ? Regarde, tu veux encore te coller. Allez, on se colle, on se colle la petite queue qui va avec. Hop. Voilà. Ah, je voulais vous faire un petit retour concernant les shampoings solides de chez Unbottle. Ce n'est pas le petit système. Je ne l'ai pas ramené en Grèce. Vous savez, vous avez un petit système, un petit aimant à mettre dedans. Ensuite, vous mettez la bantouse, etc. Ça tient. Et franchement, je voulais vous faire un retour sur ce shampoing solide. Il est excellent. Assez étonné parce que déjà, il sent bon. Il rend les cheveux vraiment bien nourris, bien hydratés. Et surtout, il n'est pas si cher que ça parce que moi, le mien que j'achetais, c'était celui de Lush. Il coûtait 12 euros et quelques. Il faisait 55 grammes, je crois. Celui-ci en fait 75. Il est au même prix. Donc, vous avez plus de produits. Il ne graisse pas les cheveux. Enfin, je n'ai pas vu de différence. Par contre, au niveau de mes cheveux, c'est beaucoup mieux que ça. Parce que vous savez, j'avais acheté ça pour pouvoir... Parce que je n'en ai plus de shampoings solides. J'avais acheté ça. Vous savez, et vraiment, c'est pas possible. Ça fait maintenant, ouais, un bon prince qui va aller chier, super. Ça fait, ouais, un bon 3 ans, 4 ans que... 3 ans. Allez, que je prends, enfin, je n'utilise que des shampoings solides. Mais prince, je ne peux pas chier pendant que je parle d'un produit. Et du coup, si vous voulez avoir des beaux cheveux, etc., essayez de privilégier des meilleures compositions. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et mes cheveux, franchement, ils sont en bonne santé. Ils sont longs en plus. Avoir des cheveux longs, beaux, etc., c'est très rare. Donc, moi, je n'utilise que des produits comme ça. Donc, voilà, si vous demandez, il y a ça. Sinon, le seul produit que je trouve bien au niveau du liquide, c'est les Airbust. Ils sont vraiment top. Après, moi, les après-shampoings solides, j'avoue, je ne suis pas très fan. J'en ai à la maison, c'est pas ouf. Je préfère les masques de chez Garnik, ils sont vraiment bien. Alors, je voulais vous abandonner maintenant. Mais je me suis dit, il fallait que je vous filme ce moment où je vais commander au restaurant. Qui ne parle pas anglais, je suppose. Et il y avait ça en tête sur la carte, vous voyez. Donc, il y a des spring rolls et des rouleaux de printemps. California, et tout, genre 8 spring rolls pour 6 euros. Je trouve ça pas mal. California, il y en a 16 pour 6,50 euros. C'est archi bien. Alors, le numéro, c'est parti. Putain, je suis en stress. Hi, do you speak English? Yes. Yes, I want to order, please. And I want to order the spring rolls. Sorry, how much? How many? Give me one second. J'ai rien compris. You told me you want to order the offer. Yes. The 1 plus 1. Yeah, 1 plus 1 deals. You can only from e-food. Sorry? Only from e-food. And not by phone. Not by phone? Yes, only from e-food. Ah, ok. Bon, ok. Sorry. Thank you. Mais c'est complètement con de donner une carte avec marqué livraison moins 10%, 1 plus 1 deals, machin, alors que tu peux pas le faire par téléphone en livraison. On va commander, donc, sur le site et ils auront des frais de... Pour 19 euros, j'ai 8 rouleaux de printemps et 32 California. Genre 32 California, c'est 13 euros. Donc, voici mon petit repas du soir. Alors, je n'ai rien compris. Je pensais que des spring rolls, c'était des rouleaux de printemps. Mais, en fait, c'est des nems. Bon, ça me va aussi, hein. Mais, je sais pas, je pensais que c'était des rouleaux de printemps. Enfin, comme chez nous, quoi. Ensuite, il y a les petits sushis et les autres. Et ici, ils n'ont pas de sauce sucrée. C'est que de la sauce salée. Mais comment il fait ? Ça me perturbe. Donc, nous sommes le lendemain, le mercredi. Il est 14 heures. Je vous ai pas repris ce matin parce que j'étais un petit peu énervée. Parce qu'en fait, j'ai prêté des affaires à des amis. Et mes amis me les ont rendus dans un état pas convenable. Donc, j'étais très en colère. Et aujourd'hui, j'ai mon second entretien avec une autre boîte. J'avoue, je n'ai jamais... Bon, déjà, je n'ai jamais fait d'entretien. C'est les premiers entretiens de ma ville actuellement. Donc, je n'ai jamais fait de second entretien. Ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup, je ne sais pas trop à quoi maintenant. Je ne me suis même pas coiffée. J'ai juste attaché mes cheveux pour me brosser les dents dans le bordel. Peut-être que je me coiffe. Je ne sais pas s'il y aura encore des questions techniques. Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus poussé, de plus en plus technique, les questions. Alors que je n'ai pas eu de formation sur ces sujets-là. Donc, je ne me documente que par Internet. Donc, je suis la rousse, en fait. Je donne des définitions. Mais je n'arrive pas vraiment à le représenter. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'en ai jamais fait. Donc, j'ai regardé des petites vidéos en attendant pour me détendre. J'ai mangé un petit peu de sushi. J'en aurais pour ce soir. Il m'en reste encore 12. Et aussi, il faut que j'apprenne mon texte pour demain. Parce que demain, je passe à Laura dans le marketing. Il faut que j'apprenne mon petit texte pour présenter ça. Je vais vous installer sur les toilettes. Comme d'habitude. Je ne sais pas trop quoi faire avec ses cheveux. Je ne sais pas si... Non, je vais juste lisser, je pense, les mèches de devant. Parce que c'est ce qui est le plus simple. Je n'ai toujours pas utilisé mon boucleur. J'ai ramené à mon boucleur de France. Là, je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait longtemps que je ne me suis pas montré les cheveux. Quand je me les boucle, c'est soit sans chaleur, donc avec des tresses. Soit, je ne le montré pas. Mon lisseur, c'est un GHD. Je l'ai depuis le lycée. Ça va faire plus de 10 ans que je l'ai. Il fonctionne très bien. Je l'adore. Donc, on va s'occuper de cette petite niasse. Je ne vais pas trop me les lisser pour avoir encore un petit peu de volume. Parce que moi, j'ai les cheveux normaux à fin. Et voilà ! Au moins, tout est bon. On va dire que je suis prête. Alors, je viens de voir à l'instant, genre 10 minutes avant l'entretien, qu'il a modifié l'échange. Il m'a envoyé un mail pour m'avertir qu'il avait changé. On va commencer à réviser un petit peu pour l'oral de demain. Donc, c'est parti. C'est sur Starbucks que je vais faire. Trois pages, je crois. Donc, ça va en soi, ce n'est pas énorme. Je viens d'avoir mon second entretien. J'ai une transpiration excessive. Je n'en peux plus. Je transpire. Je suis en suffocation. Je n'ai toujours pas appris mon texte pour demain. Et franchement, deuxième entretien, le monsieur était adorable. Je n'ai rien à dire. Ça a totalement changé ma vision de cette entreprise-là. Parce que vraiment, le monsieur était super gentil. J'ai passé un très bon entretien. Ça devait durer une demi-heure. Ça a duré quasiment une heure. Maintenant, je vais manger et je vais m'entraîner à apprendre mon texte. Donc, moi, pour ça, je fais comme ça sur mon iPad. Donc, je fais mon texte. Je mets en gras les mots importants et je vais surligner. J'ai une mémoire très photographique. J'apprends très rapidement les textes. En fait, moi, je lis genre, je ne sais pas, 5 fois le texte et je l'ai imprimé dans ma tête. C'est de la mémoire photographique, tout simplement. Quand c'est des examens, j'apprends vraiment tout par cœur. Parce qu'au moins, je... Comment dirais-je ? En fait, mon cerveau, c'est comme un livre. J'ai le sujet. J'ai tout le cours imprimé dans ma tête. Et juste à visualiser mon cours, à feuilleter les pages et voir quelle partie m'intéresse. Et ça, c'est vraiment les gens qui ont cette mémoire photographique-là. Ça se travaille. Ce n'est pas genre comme ça, en mode bad bitch, on a la mémoire photographique. Non, ça se travaille. Ah, il y a aussi une autre. Du coup, mon pote, il est au courant qu'on veut faire un agrandissement chez lui. Il aimerait bien voir ce que ça donne. Donc, je vais lui montrer aussi ce soir cet agrandissement. Parce qu'en fait, mon beau-frère, il faut qu'il revienne dans l'appartement pour voir s'il y a l'électricité à changer. Genre, qu'est-ce qu'il faut rajouter, etc. Le pauvre, il doit en avoir moins de moins parce qu'il n'a pas un seul chantier. Genre, il en a plein, les chantiers. Donc, écoutez, on va travailler, on va manger. Le prince qui n'arrête pas de me coller. Genre, vraiment. Attendez. Hop, monte. Ah, mon coeur. Et en fait, il a un gros ventre. Genre, quand je touche en dessous, genre vraiment, son ventre, il est gonflé de ouf. Il a trop bouffé. T'as trop mangé. On mange bien, la cantina. Bon, ben là, clairement, ça ne va pas. J'ai reçu un courrier de ma sécu me disant que je dois rembourser tous les salaires que j'ai perçus lorsque j'étais en arrêt de travail de septembre à février parce que je n'aurais pas fait 150 heures de travail en un trimestre. Et en fait, que ce soit temps partiel ou temps complet, c'est exactement la même chose pour eux. Ils ne font pas de dissociation. J'ai fait 147,25 heures en un trimestre et je dois rembourser toutes ces sommes parce qu'il me manque 2,75 heures pour bénéficier de ça. En fait, à quel moment en arrêt de travail, on ne peut pas recevoir un revenu alors qu'on cotise chaque mois ? Et en plus, au mois de juin, nous sommes en juin. Mon arrêt de travail, déjà que tu l'as perdu, je n'ai pas eu de salaire pendant 4 mois. Et là, 4 mois après, tu reviens, tu te dis, ben écoute, tu vas me rendre tout ce que je t'ai donné parce que tu n'avais pas le droit. Mais à quel moment on n'a pas le droit en arrêt de travail de toucher un revenu ? On est où là en fait ? Et là, je suis extrêmement énervée parce que je dois encore une fois envoyer un message à la commission, attendre 2 mois. Que je dois leur payer cette somme-là et attendre qu'ils me remboursent 6 mois après. J'en ai marre. Et c'est impossible de les contacter au téléphone, partout. C'est vraiment un calvaire. Ils ne comprennent rien. C'est des incapables, des incompétents. Ils ne savent pas aligner un mois après l'autre, ne savent pas faire sujet d'un complément. Je ne comprends pas. J'en ai vraiment ras-le-cul. Vraiment, ce système français, j'en ai ras-le-cul. Genre à quel moment on ne verse pas un salaire à une étudiante qui est en arrêt de travail, qui ne peut pas travailler dans l'incapacité émotionnelle et physique de travailler ? Je ne sais pas, tu travailles pendant 7 ans, ta jambe elle est cassée. Mais quand tu n'as pas assez d'heures, vu que tu es en temps portail, vu que tu es étudiante, tu n'as pas de rentrée d'argent alors que tu as cotisé pendant 7 ans. Non, mais peut-être qu'il n'y a que moi que ça choque, mais j'en ai vraiment marre de ce système français de merde. Vraiment. Ah, ça ne m'avait pas manqué, les histoires avec la France. J'étais bien tranquille à Athènes. Vraiment, là-dessus, j'étais bien. Mais alors là, la France, vraiment une redistribution de merde. Je ne sais même pas comment je vais faire. En vrai, je ne sais même pas. Encore une fois, ça va m'énerver et je vais avoir encore des boutons. Ça me saoule. Mais bon, je préfère avoir des boutons et garder mon argent. Ah non, s'il vous plaît, là. Non, s'il vous plaît. Vraiment, je vais pleurer. Je vais vraiment pleurer. Je ne s'en peux plus. Bon, nous sommes le lendemain, il est 8h. Je n'ai absolument pas dormi. Je pense que vous voyez à ma tête et j'ai ma lèvre ici qui me fait super mal. Genre, c'est hyper gonflé. Je ne la sens plus. Genre, c'est engourdi. Vous voyez, quand je vous ai dit la dernière fois que j'ai toujours des merdes, toujours des choses qui viennent me stresser, ça, c'est mon quotidien. C'est tout le temps comme ça, vraiment. Et vraiment, ce système de France, alors il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients comme là, par exemple, des choses qui ne sont pas adaptées, des choses qui sont complètement connes. Parce qu'un étudiant, 150h par trimestre, ce n'est pas forcément possible. C'est souvent 130h, 140h, mais pas au-delà. Bref, voilà, c'est la vie. C'est ça le problème. C'est que moi, j'ai tout le temps des merdes et je ne comprends pas que tous les gens autour de moi n'ont aucune merdes. Genre, vraiment, leur vie, elle est paisible et tranquille. Je me dis, mais pourquoi moi ? Pour les gens qui se cassent le cul à gagner un SMIC jusqu'à 2000 euros, vous n'êtes même pas dans la bonne tranche pour avoir vraiment des aides. Genre, même quand vous avez des enfants, de ce que je vois autour de moi, les gens qui sont autour de 1005, ils n'ont quasiment rien. Effectivement que j'ai un travail, que j'ai ce luxe de ne plus regarder le prix du beurre ou le prix du lait au supermarché, vraiment. Ça fait 6 minutes que je parle, je vais me défoncer au montage, je bois mon petit café, j'ai essayé d'apprendre mon oral parce que je n'ai rien appris hier, du coup. Je vais y aller en mode le talent, comme d'habitude. Moi, je ne sais pas trop ce que vous en pensez de ce système. En tout cas, sur Instagram, vous-même, vous avez plein de problèmes avec la MSA, des choses qui sont perdues pendant 4 mois, vous n'avez pas de salaire, ça arrive fréquemment. Je ne trouve pas ça normal que ça arrive fréquemment. des incapables, des incompétents. Et je ne comprends pas comment on ne peut pas se retourner contre ça parce que c'est l'État. L'État, c'est tellement sécurisé, on ne peut rien faire. J'ai mon oral, ensuite, je vais faire le marché. On va acheter des fruits et légumes. Et après, on va manger de l'air. Ça va être ça jusqu'au mois de septembre, on va manger de l'air. Et voilà pour l'outfit, j'ai mis une petite jupe qui vient de chez Shein, je crois. Et j'adore, elle est trop bien. Je viens ajuster, elle est un petit peu serrée. Ça y est, je sens que j'ai fait un petit peu au niveau des hanches. Et ça, ça vient de la boutique, l'Athènes, que j'aimais bien pour les crop top. Je l'ai en blanc aussi, il est vachement bien. Donc c'est parti, il est 9h03. Je vais essayer de réviser sur la route l'oral. Et allez, let's go ! Je reviens de mon oral, ça s'est plutôt bien passé. Je n'avais pas de notes, j'ai pu réciter un petit peu ce que j'avais relu hier. Donc ma mémoire fonctionne toujours autant. Et du coup, après, j'allais au marché. J'ai fait un carnage. J'en ai eu pour un peu moins de 10€, parce que j'ai pris un autre bouquet de fleurs à 3,50€. Et le reste, c'était à 6€ en tout. J'ai pris plein de choses. Je vois les fraises et tout, elles sont un peu abîmées avec la chaleur qu'il y a. Vraiment pas mal de choses. Des bananes, comme ceci. Les fraises, là, il faut que je les mette au frais. Parce que là, c'est un carnage. J'ai pris 2 kilos, c'était 1,50€ le kilo. Donc vraiment pas cher. Donc il y a tout ça de fraises, c'est énorme. France est en train de péter un câble derrière moi. Je les mette là-dedans, parce qu'il faut qu'elle respire un petit peu, là. Il fait vraiment trop, trop de goreur. Ensuite, j'ai pris des cerises. J'ai pris 1 kg de cerises, c'était 1,98€. Les moins chers du marché. Voilà, j'ai pris tout ça. Ça, je vais le laisser dedans. Mais oui, mon amour ! J'ai pris ensuite... Ça, c'était 1€. Ah, j'ai pas pris de nectarines, c'est ça que j'ai oublié. Donc j'ai pris des petites pêches comme ça. Et des abricots. C'était 1€. Voilà pour le petit marché. Ah oui, j'ai pris aussi des fleurs. Elles ont un peu chaud, ça se voit. 3,50€. C'est des espèces de mini-lisses. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Vaisselle, fête, bouquet, fait. Au moins, tout est bon. J'ai plus de force. Ma main, elle tremble. C'est lourd, c'était lourd. Je vais manger un peu aussi parce que j'ai pas trop mangé ce matin. Je sais pas si je vous avais montré, mais moi, je me fais des thés glacés en ce moment avec ces petits trucs comme ça. Je crois que ça va venir de chez Action. C'est les petites boîtes bleues dans mes souvenirs. Donc t'as juste à mettre dans une bouteille. C'est pas très sucré. J'aime pas trop quand c'est... Putain, mais je trempe de ouf ! C'est pas possible. Donc on met un petit peu de sucre et on met le truc à l'intérieur et tu laisses agir pendant, je sais pas, une heure. Moi, je le laisse 24 heures comme ça. Je suis sûre que tout est bon. On referme et après, on ajoute un petit peu pour que ça soit bien dans l'eau et je mets ça au frigo. Eh bien, ça permet de boire un petit peu. Donc je mets ça dans un gobelet Starbucks. Après, je bois. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai réussi quand même à en sauver une bonne partie. Donc le reste, c'est dans le frigo. J'ai dû jeter, je pense, 10 fraises environ. À chaque fois, c'est quand même ça. C'est pour ça qu'il faut toujours en prendre un petit peu plus puisqu'on sait qu'il y y aura tellement de gâchis. J'ai vu qu'il y avait deux bananes qui étaient bien mûres. On ferait un gâteau cette semaine à la banane. Un gâteau que c'est avec des yaourts. Je pense que ce serait mieux pour mesurer parce que j'ai pas de trucs vers 12 heures. Ça va, Prince ? Mais pourquoi tu râles comme ça ? Putain, mais c'est fou comment je tremble. Eh, faut arrêter là. J'ai plus de force. Je suis tellement fatiguée. Je viens de recevoir un mail à l'instant pour me confirmer que je suis prise en alternance. Et là, j'ai donc une réponse favorable pour mon deuxième choix. Donc c'était la seconde entretien de hier. Je ne pensais pas qu'il répondrait aussi rapidement. Du coup, je ne sais pas trop comment faire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Au moins, j'ai mon master. Je veux continuer mon master. Donc j'ai eu qu'entre deux chaises. J'attends l'autre réponse. Je vous ai lâchement abandonné. Alors, j'ai changé de t-shirt parce que je me suis tâchée. Du coup, j'ai remis un autre t-shirt. Tout simplement. Je n'ai rien fait. Mais genre rien. Mais genre vraiment rien du tout. Je n'ai rien fait du tout. Même pas une vidéo YouTube. Même pas une série et tout. J'étais juste en train de scroller bêtement. Je pense au moins pendant deux heures. Deux, trois heures. Sans vous mentir. D'ailleurs, les initiateurs, les penses, n'ont toujours pas demandé. Ça peut être... Il est en train de dormir. Et du coup, j'ai obligé mes oeufs. Très bien sûr. Ça ne me n'a aucun sens. Genre, ils ont pété tellement que ça... Je ne sais même pas me faire cuire des oeufs. Putain, c'est grave quand même. Ah, ça arrive. Non, mais regardez, il y a des morceaux et tout. Donc, j'ai un petit peu faim. Donc, je vais essayer de manger. Je ne sais pas si c'est bon encore. Parce qu'ils ont été vraiment imbibés d'eau du coup. Je suis dans l'arme. Il a une petite capuche. Vraiment, putain, c'est n'importe quoi. C'est vlog, vraiment. Je vais manger des oeufs parce que j'ai trop faim des oeufs mayonnaise. Putain, mais c'est vraiment une passion, ça, des oeufs mayonnaise. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais je suis fan. Voilà, je suis vraiment fan. Ouais, tu veux ta pâté, mon cœur ? Oui, bah oui, il faut la demander aussi. Je ne suis pas là à deviner quelle heure il est, moi, à chaque fois. Oui, mon âme. Bon, je viens de me laver. Et moi, ce que j'aime bien faire dans la douche... Bon, déjà, ça me démaquille avec le truc de Melita. Mais aussi, surtout, ça, c'est un gommage enzymatique. Donc ça, ça vient de chez YesStyle. Je vous le conseille vivement. Je ne sais pas si je pourrais vous donner le lien. Je ne sais pas si je suis encore dispo, mais ça, c'est vraiment bien. En fait, c'est de la poudre. Vous mettez un tout petit peu d'eau. Enfin, quand vous êtes sous la douche, vous ne mettez pas d'eau, vos mains sous-mouillées. Vous prenez la poudre comme ça et ensuite, vous faites des mouvements circulaires. Et en fait, ça devient un gommé sans irriter votre peau. Et ça, c'est vraiment bien pour les peaux sèches, pour les peaux acnéiques, pour éviter de faire mal au bouton. Donc ça gomme super bien. J'ai la peau super douce, donc ça, je peux vous le conseiller. On avait vu dans la vidéo précédente que j'avais des petits masques. Masque boue purifiante. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Je ne sais pas s'il est encore bon, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Vu que je viens de faire du gommage, oh cette odeur, j'adore. Et que j'ai eu genre de la vapeur. En gros, mes pores sont plus ouverts à être détoxifiés. C'est pour ça que je fais toujours après la douche. Enfin, toujours, quand j'ai le temps. Je n'arrêtais pas de le mettre, ce masque. J'adorais. Vraiment, je kiffais. Donc là, je vais le mettre sur la zone T, parce que je n'en ai pas beaucoup en soi. Dans le petit échantillon, on ne peut pas faire un visage. Mais vraiment, ce masque-là, pardon, je ne vous ai pas montré. C'est le zinc. Le zinc. Le ZN. C'est le zinc, c'est ça le zinc. Et puis, pardon, le zinc, oui, j'avais raison. Fais-toi un peu confiance. Le zinc de chez Sephora, c'est dans un petit pot rond. Je me souviens à l'époque, je ne sais pas s'ils ont changé. Je n'ai pas vu les ternards modifs. Je n'ai vraiment rien foutu. C'était une journée extrêmement non productive. Mais après la nuit que j'ai vécue ou l'absence de nuit, enfin, tout dépend du point de vue. Eh bien, voilà. Il fallait que je me repose un petit peu mentalement. Je voulais un peu travailler, mais je me retois après demain. Et demain, grosse journée. Ça fait genre 5 minutes que je vous ai laissé à peine. Vraiment à peine. Attendez, est-ce que vous êtes bons ? Regardez comment ça a hyper séché. De base, on ne devrait pas le laisser comme ça. Mais j'étais en train de parler avec des amis, ça a séché trop. Donc là, on va le retirer. Il n'y a plus d'eau chaude. On va retirer tout ça. Ah, il ne faut pas que je souris, ça va tomber. Et pour ceux qui se demandent comment je fais pour enlever les trucs en vingile sans trop me casser les couilles, j'utilise des petites éponges comme ça. Donc, tu as juste à retirer. Tu as la partie exfoliante, tu as la partie douce. Et moi, je prends du coup la partie douce. Et comme ça, hop, skincare réussi. Voilà, maintenant, je vais faire mes petits soins. Et donc, voilà, on se retrouve demain. Tu vois, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai mon oral à apprendre. Six pages à apprendre. Donc, il faut que je me dépêche un petit peu. Nous sommes vendredi. Il est 9h08. Je suis extrêmement en retard vu que j'ai rendez-vous à 9h10 à ma fac. On va faire notre petite présentation. Voici mon outfit. Jupes qui viennent de chez Shein et le haut qui viennent de chez Bershka. Les jupes comme ça de chez Shein, elles sont vraiment top. Trop contente. Donc, let's go. C'est parti. Bon, je vous montre. En gros, on a tous nos posters affichés et on doit passer un par un pour expliquer nos posters. C'est extrêmement chiant, extrêmement long. Et du coup, là, on est dans la partie commerce. Plutôt pas mal. Je viens de rentrer. C'était tellement long. Genre, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est bien. Mais à la fois, c'est pas bien parce que c'est bien. On passe chaque... Enfin, on switch sur chaque groupe pour voir ce qu'ils ont fait. Mais ça prend des heures. Genre, on réexplique 15 fois la même chose. Moi, j'avais plus de salive. J'étais fatiguée. J'avais même pu faire un mot au sujet verbe complément. Enfin, ça s'est terminé. L'oral s'est bien passé. En fait, la prof ne nous a même pas jugé. C'était juste qu'on a présenté aux autres. Car il est 11h30, donc je vais me reposer 3 secondes le cerveau. Je suis fatiguée. Après, j'ai aussi un entretien, un deuxième entretien. On voit la motivation. Je sais même plus ce que c'est le job. Vraiment, je... À force, on ne sait plus. Je viens de lancer ma machine comme vous pouvez l'entendre. Donc là, en fait, on a cours. C'est International Marketing Management. Et qu'en fait, comme on a déjà fait l'oral la semaine dernière, on n'aura rien à faire là maintenant. On va juste voir les gens passés à l'oral. Et du coup, pour ne pas m'emmerder, je vais faire mes fiches de révision. Je fais ça en même temps pendant les cours. Comme ça, j'essaie de m'avancer un maximum et pas trop perdre de temps. Là, ça va être pour business strategy. Il faut que je finisse les deux case studies. Je pense que je n'en ferai qu'un en 3 heures. On va travailler ! Là, je suis rentrée depuis longtemps. J'ai pris un petit wrap à la boulangerie. J'ai mangé des cerises, etc. Je suis vraiment fatiguée. Je pense que ça se voit. Je pars encore au ralenti. Je baille toutes les 3 secondes. Donc, j'ai réussi à faire mes fiches. Du coup, pendant le cours, j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait sur Amazon le truc Amazon. Et j'ai fait aussi un case study en ressources humaines. Le problème, c'est qu'on a juste le sujet, mais on n'a pas les réponses. On galère un petit peu. Donc, j'ai fait ça. Et là, j'étais en train de faire aussi ce petit truc, enfin, un autre sujet. Enfin, voilà. Et j'avais rendez-vous en entretien à 16 heures. Bien évidemment, ça a été reporté. Décidément, c'est souvent reporté. Mais franchement, ça m'allait parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je m'endormais dans mon lit. Et là, il faut que je me réveille parce que c'est dans 30 minutes l'entretien. Je ne sais même plus ce que c'est. Putain, je n'ai pas postulé. Je n'ai postulé qu'à 5 entreprises, dont une où il y a deux postes. Donc, il faut que je retrouve ce que j'avais noté sur eux et que je relise la fiche poste. Le premier entretien de celui-ci n'était vraiment pas ouf. Vraiment, je m'en suis pris plein la gueule. C'était beaucoup de remarques assez dénigrantes. Vraiment, vraiment, vraiment. Je m'en suis pris vraiment plein la gueule. Ça m'a démotivée. Je ne voulais plus travailler avec eux. Ils m'ont donné un deuxième entretien. Alors là, je n'ai pas compris parce que vraiment, on m'a descendu pendant une heure. À base de toute façon, tu n'es qu'une petite influenceuse. Tu n'as pas de compétence en gestion des quelques-uns. Je suis majeure de promo. Au bout d'un moment, il faudra qu'il y ait les conneries. Il y a un sabot là-dedans. Je n'ai fait que du marketing et de l'influence toute ma vie. Donc, je suis destinée à faire ça toute ma vie. C'était que des trucs comme ça. Au bout d'un moment, je ne me bats pas avec ce genre d'idéologie. Enfin, c'est bon. Donc, j'espère que là, l'entretien va mieux se passer. Peut-être que ça va me plaire parce que peut-être que ça va me changer mon mindset. Parce que voilà, peut-être, on ne sait pas. Je baille constamment. Je suis sûre que je vous ai fait bailler au moins une fois dans la vidéo. Ce n'est pas la semaine la plus productive. On est d'accord. C'est une semaine fatigante, émotionnellement parlant. En tout cas, ça y est, j'ai fini mes euros. Je n'ai plus d'euros. Là, c'est mon dernier entretien. La semaine prochaine, c'est un peu plus galère. Mais vous serez là avec moi, avec ma caméra. Je sais que vous allez m'encourager, etc. Je me motive à travailler, à faire les choses. Vraiment parce que j'ai la caméra et que j'ai envie de vous produire du contenu. Mais si je n'avais pas la caméra, honnêtement, je serais en train de dormir dans mon lit toute la journée. Réellement, parce que je suis fatiguée. Là, la MSA m'a achevée actuellement. Et ça prouve à quel point le stress prend trop de place dans ma vie. C'est fou, j'en peux plus. C'est pour ça que j'utilise ma caméra pour essayer d'être productif et faire quelque chose de ma journée. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Je viens de passer le second entretien. Vraiment, je n'y arrive pas. Parce que mon impression, c'est qu'ils prennent un alternant pour pallier au manque de budget d'embaucher 4 personnes. Parce qu'il y a un travail de traducteur. Je ne suis pas traductrice, je ne fais pas ça. C'est un métier de traducteur. Traduire toutes les conférences anglais en français, allemande en français, je ne suis pas traductrice. Ils veulent que je fasse de la veille informationnelle. Ce n'est pas mon métier. Nous ne faisons pas ça. Ils veulent que je mette de l'ordre dans tous leurs papiers. Je ne fais pas de l'administratif. Et l'autre mission, c'était quoi ? C'était d'apporter une innovation. Plus à la fin, ils n'embauchent pas. Non, c'est vraiment une entreprise qui ne me plaît pas déjà de base. J'ai postulé pour faire plaisir à ma directrice. Mais non, c'est... J'avais plus de voix. J'étais en train de m'étouffer. J'étais en train de boire de l'eau. Je n'en pouvais plus parce que je n'ai plus de voix depuis ce matin. Ouais, non, je suis... Ouais, non. Je... Non. Et vraiment, ça, c'est le truc typique des entreprises qui embauchent des stagiaires ou des alternants ou je ne sais quoi. En fait, ils ne peuvent pas payer 4 personnes à faire le travail ou des consultants. Ils prennent un alternant pour qu'ils fassent tout, qu'ils soient surgenrés de travail. Sauf que je suis désolée, je ne suis pas formée à être traductrice. Je sais parler anglais, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Je ne suis pas censée être là, arriver et dire... Lui, il a dit ça. Dans les conférences, on est tous censés parler anglais. Ce n'est pas moi à pallier au manque de tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des métiers pour ça. Je ne suis pas en licence de langue. Donc c'est moi. Moi, je dirais non, en tout cas. Ah, et aussi, ils m'ont demandé de leur faire, de leur créer un logiciel. Je sais les faire. Je sais créer des logiciels. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Mais ce n'est pas mon métier. Je sais faire des graphismes. Je sais dessiner. Mais ce n'est pas mon métier. Je veux faire de la gestion de risques et de crise. Et en fait, je vais tout faire sauf ça. Ouais, franchement, je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques pour les alternances. Il y a beaucoup à voir. Mais mon instinct me dit non. Genre, même si je n'avais aucune offre positive, aucune, je n'accepterais pas celle-là. Donc écoutez, on va aller se doucher un petit peu. On va aller se changer. On va aller... Voilà, c'était mon dernier entretien. Normalement, il faut que je commence aussi à faire le montage. Oui, oui, oui. Est-ce que je vais péter un câble ? Sûrement. Nous sommes le lendemain. Il est 10h. J'ai très bien dormi. Ça fait du bien. Une bonne nuit de sommeil. Et là, j'ai décidé pour une fois, c'est la première fois en 5 mois, que je vais aller manger sur le balcon. Il n'y a pas trop trop de bruit aujourd'hui. Enfin, il y a des voitures, mais beaucoup moins qu'avant. Je ne sais pas s'il se passe. Peut-être un jour férié. Je n'ai aucune idée. J'ai fait mes deux petites tartines. Ma salade de fruits. Il y a encore un petit poil de prince. Mon cappuccino. Et bien évidemment, les cures. N'oublie pas ça. Vous avez moins 30%, je crois, avec mon code. J'en ai quasiment plus. Problématique ! Bon, j'ai re-essayé mes maillots de bain. Et ça va ! Je suis contente que je rentre encore dans ces putains de maillots de bain. Je pensais qu'au niveau de la culotte, ça allait être un peu serré. Mais finalement, non. J'ai vu cet après-midi faire un peu des nuages. Le ciel est pourtant très très bleu. Donc j'ai envie d'aller à la plage. Vraiment, même si c'est pour passer une heure ou deux heures et qu'après il pleuve, tant pis au moins, je serai allé à la plage, je me repose un petit peu. Et là, quand on est le matin, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens non plus à la plage. Le problème, c'est qu'on met une heure, une heure et demie pour y aller. C'est très long, c'est chiant. Il faut prendre le métro, puis le tram, puis le machin. Donc écoutez, on va y aller maintenant. Je vais me laver la peau, je vais me laver les dents. Et je vais appliquer ma crème solaire. Je ne vais pas me maquiller, parce que ça, ça ne sert strictement à rien. Pour mon tatouage, il faut juste mettre de la crème. Mais moi, je mettrai un truc par-dessus, un tissu, pour le protéger. Parce qu'il faut faire quand même attention. Même si c'est là, normalement, c'est bon. Je peux aller me baigner, je peux faire tout ce que je veux. Mais je préfère attendre encore un petit peu, le temps que tout soit bien. Let's go ! On va aller un petit peu se reposer, prendre un livre, etc. Mon sac de plage, moi je prends ça parce que ça se referme. C'est l'un de chez Chine, je crois. J'ai pris mon livre, ma serviette, ma crème solaire. J'ai pris deux lunettes de soleil. Et j'ai pris aussi une bouteille d'eau. Je n'ai pas de petits gâteaux. Oh, tu veux venir, mon coeur ? Tu veux venir avec moi ? J'aimerais trop l'emmener à la plage. Allez, c'est parti. Bon, je viens d'arriver à la plage. Je suis choquée parce qu'il faut payer 8 euros l'entrée. Je ne m'attendais pas à ça. Les autres plages, elles sont éclatées au sol. Donc, ce n'est pas vraiment possible de se poser. Mais 8 euros l'entrée ? Genre, une plage ? Sauf que ce n'est pas... Enfin, pour moi, c'est public une plage. Donc, en fait, c'est ça le Bolivar Beach. Et moi, je ne vais pas là-dedans, moi. En fait, on paye pour rentrer. Après, c'est super beau. Mais 8 euros, ils ont craqué. Genre, je ne m'en entends. C'est plutôt sympa, regardez. Genre, il y a des petits panneaux et tout. C'est plutôt pas mal. Mais ils n'avaient pas ça avant. Enfin, ils ont remis... Ils ont remis plein de tables. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Ah ouais, avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, c'était libre. Mais du coup, on a des transats. Je ne sais pas. On essaiera de trouver une autre place un autre jour. Parce qu'en fait, c'est 8 euros l'entrée. Et tu dois payer en extra ta place. Genre, sur les lounges, sur les transats. Je lui dis, non, mais moi, je veux juste être à la place. Genre, sur le sable. Elle m'a dit, non, non, non. Il faut payer en plus, c'est une bière. Mais on est où ? Mais c'est la dernière fois que je viens là. Parce que je ne pensais pas que tu es aussi blindée. Bon, bah du coup, j'étais là toute l'après-midi. C'est super sympa. Il y avait un DJ en continu. Ils servent de la bouffe. Ça a l'air trop bon, mais c'est super cher. Du coup, on va rentrer parce que là, il ne fait pas très, très beau. Et surtout, ça annonce des orages. Donc au cas où, je préfère partir. Là, du coup, je suis au Fleurice pour acheter de l'herbe à chat à Prince. Parce que j'ai vu qu'il y avait une boule de poil dans son ventre qui ne m'arrive pas à réburgiter. Donc je vais lui acheter ça en espérant que ça sera bon. Je viens de rentrer. Je ne sais pas si j'ai bronzé. Je ne pense pas. Est-ce que j'ai pris des couleurs ? Un petit peu, hein. Un tout petit peu, je pense. J'ai acheté ça aussi à manger chez Goodies. C'est... Je ne sais pas ce que j'ai pris d'ailleurs. Et c'est un club sandwich. C'est 5 euros et quelques. Et c'est plutôt bon. Donc je vais manger ça et après, je vais aller me laver. La seule partie, et j'ai bien dit la seule, où je n'ai pas mis de crème solaire parce que je n'y arrivais pas, j'étais comme ça. Non, mais en plus, il est horrible. Regardez, c'est... Ici, là aussi, j'ai pris... Mais je sais... Je ne comprends pas, en fait. Quand tu mets de la crème solaire, tu as des traces de partout. Je suis restée, genre, littéralement 5 minutes sur le ventre et au moins 15 heures comme ça face au soleil. Et je n'ai pas si, j'ai pris quand même un peu. Mais... Bon, je viens de me laver et je voulais vous montrer ça, qui est vraiment un tout en arbre. Ça se dit, un tout en arbre. C'est une huile de soin de chez Aven. De base, c'est que pour le corps. Ça permet d'hydrater, etc. Donc là, j'en ai mis partout sur mon corps avec les coups de soleil que j'ai. J'en ai partout. J'en ai même sur les mollets, je viens de voir. Et ça, je les mets aussi sur les cheveux pour les nourrir. Alors, de base, il faut mettre de la crème solaire sur son corps, etc. Mais il y a aussi les lèvres qu'il faut mettre pour donner de la crème solaire. Et il faut acheter aussi des sprays pour les cheveux. Parce que, bah oui, les cheveux, ils en prennent un coup. Et il faut hydrater et protéger ses cheveux. Moi, ici, je n'en ai pas. Je n'ai pas mon petit spray parce que, comme vous pouvez le deviner, c'est extrêmement lourd. Donc, je ne l'ai pas et je n'ai pas pu en mettre. Donc, ça m'a fait quand même beaucoup de bien de pouvoir me poser à la plage tranquillement. Au début, je voulais rentrer parce que je me suis dit, merde, j'ai tellement de choses à faire à la maison, etc. Je commençais un petit peu à angoisser. Je me suis dit, stop, Elisa, non. Il faut que tu te reposes. Repose-toi, détends-toi. Et je me suis détendue uniquement parce que j'ai payé 8 euros. Si je n'avais pas payé que c'était gratuit, je serais rentrée chez moi, vraiment. Eh bien, je me suis forcée à rester et à essayer de rentabiliser. J'ai nagé au moins une vingtaine de fois parce que toutes les 5 minutes, j'avais trop chaud. Du coup, j'allais dans l'eau, je revenais, je me douchais, je revenais sur la serviette. C'était vraiment sympa. Et c'est fatigant. Je suis éclatée. Donc là, il faut que je passe le montage de ce vlog que vous verrez demain pour moi. Et en tout cas, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. C'est vraiment une semaine assez mouvementée. C'est clairement ma vie. Je ne vais pas m'inventer une vie pour que ça vous plaise, pour vous montrer qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est la vie, that's life, tu vois. Donc si vous voulez, je continue. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je filmerai donc ma semaine de partiel. Ensuite, une petite semaine un peu plus chill. Et après, il y aura mes amis. Donc je ne filmerai plus à ce moment-là. Je vais profiter pendant une bonne semaine et demie avec eux. Donc il n'y aura pas du tout de vlog. Bon, ben écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. Et mon petit toque aussi. A vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. C'est le genre juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.